Musique 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 arnaud bonjour bonjour alors ça fait deux ans que vous avez repris la forge qui est une institution à petret qu'est ce qui vous a motivé à reprendre cette institution c'était une histoire de famille ça faisait plus de 40 ans que ma belle-mère l'avait et donc après avec sa fille on a fait le choix de reprendre cette affaire pour justement faire durer un peu cette chose comment ça se passe ça va on va dire que ça va c'est un peu compliqué au niveau de la clientèle au niveau des gens on voit bien que les affaires ne marchent plus comme avant justement vous êtes ouvert l'été comme l'hiver il ya aussi ça demande forcément des efforts qu'est ce que vous faites pour maintenir cette activité à l'année on essaie de créer des nouvelles choses des nouveautés sur la carte justement pour changer un peu pour voir que la jeunesse a repris cette affaire et après voilà vis-à-vis de l'été c'est toujours pareil au niveau de la clientèle etc c'est c'est pas mal on travaille moins que côté plage ça reste comme quand même assez compliqué mais après non c'est c'est une bonne chose on va dire c'est une fierté d'avoir repris pour nous c'est une fierté surtout que ça venait de ses grands-parents de l'époque qui l'ont repris après donc sa mère et son oncle et donc on essaie un peu de faire durer ce flambeau on va dire c'est la forge un stabiliment a saigou ni chout à panateria leonet qui a sortit in direzione di usudu ne un autre d'après 30 ans eric et sa mère ci travaillent une autre journée pour contenter sa cliente voilà et puis on est bon voilà et mes deux cousines dans nos chapelles et t'aimou sempre un boulanger à parto et c'est beaucoup mieux voilà c'est des départs d'étol qui ont été coupées et façonné à la main voilà c'est mes grands-parents mon père et mon grand-père qu'ils ont fabriqué d'arrêt ou banater un piant amic attaque à 3 heures de man à faupan et continuait ya toute la matinata va éganistrer d'y par un d'être un travail duro à rechercher de ce qui se peut faire de mieux fondamentalement c'est dans votre tête qu'est ce qui vous fait continuer à faire ça mais j'ai pas eu trop le choix non plus troisième génération au départ c'est pas boulanger je travaillais j'ai toujours fait des gâteaux j'ai travaillé même plus avec mon père en bas à faire des glaces j'ai fait même les chocolats et tout et puis après vu qu'il fallait faire du pain que voilà et j'ai démarré le four à bois c'était c'est sport c'est une expérience mais voilà refaire je refais plus est ce qu'on peut parler quand même de passion de continuer au bout de temps de temps je suis trouvé un peu par force dedans mais après j'aime bien fait faut que ce soit bon si c'est pour faire n'importe quoi ça ne fait pas si c'est pas bon j'abandonne moi si c'est pour faire dire à dire un piastra j'ai dit quand je vois les papoulas ça ne me plaît pas non il faut que ce soit bon j'ai le bon retour c'est ça qui compte c'est d'être contenté les gens que les gens voilà que la cliente soit content de la marchandise que je fais et pour la suite et la suite ça va être compliqué parce que après moi il n'y a plus personne on a monté cette association il ya peu près quatre ans en arrière donc c'est une association en fait c'est pas un magasin c'est un point de vente collectif agricole c'est la continuité de nos exploitations donc pétrer de cinq villages qui est très dynamique il ya beaucoup de passages et en plus ça permet en fait dans un seul lieu de pouvoir réunir toute production agricole qui a dans les alentours pour permettre aux consommateurs de faire l'intégralité de leurs courses sur place ça vous profite ça au quotidien quand même d'avoir un accès plus facile à la clientèle oui tout à fait ce fin depuis qu'on a ouvert ce point de vente moi 80% de ma production passe par cette association donc c'est très important de le dire ce qui me permet d'avoir qu'un point de livraison et de pas courir à droite à gauche à chaque fois pour effectuer donc toutes mes livraisons pour les commandes et tout et ça me laisse beaucoup plus de temps sur mon exploitation pour produire davantage créer de nouveaux produits et voilà le point de vente on va dire que c'est on va dire l'endroit de rassemblement de rencontre et ça permet après d'extrapoler c'est à dire que moi ça m'a permis de mettre des ruches chez une amie exploitante cochon j'étais à la recherche de ruches et de châtaigniers elle mettait ses cochons sous les châtaigniers le fait d'être ensemble dans l'association et de vendre sur un point de vente commun ça nous permet également de trouver des solutions qui peuvent nous aider dans nos exploitations le but ce serait d'ouvrir une autre association pour pouvoir ramener le maximum d'artisans possible de ramener de l'artisanat qu'on n'a pas encore ici mais pour que ça se fasse il nous faudrait des gens qui comme sur le principe de cette association là puissent tourner de temps en temps pour faire vivre l'association à nantes au bassadio et grâce à sa localisation pittrette ou biqui joe manca mica d'attivitats diverses qui font une richesse d'un territorio sanusano